Et bonjour à tous, c'est Falcon Bax, et on se retrouve aujourd'hui pour une session découverte sur le dernier jeu des Allemands de Deck 13. Les gars qui nous ont sorti Lords of the Fallen, il y a quoi, 3-4 ans de ça ? Un jeu qui était... bof sur 20, il y avait des bonnes idées, il y avait des mauvaises idées, mais voilà. Ce que j'en retiens de ce jeu-là, c'est qu'on est un putain de camion Ben avec une épée, tout en termes de maniabilité et de lourdeur des déplacements, c'est voulu évidemment, mais c'était ultra relou. Et donc là, du coup, là, ils remettent le couvert cette année avec The Surge, une espèce de sous-like, mais dans le futur, et apparemment, c'est très cool. Alors déjà, histoire que ça soit très clair, enfin clair directement, il s'agit d'une version craquée, il n'y a pas de démo sur PS4, il n'y a pas de démo sur Steam. Du coup, je n'ai pas les moyens de m'acheter un jeu qui ne va peut-être pas forcément me plaire. Donc, du coup, je ne prends pas ce pareil-là. Du coup, si jamais le jeu me plaît, je le prendrai en promo Steam, et s'il ne me plaît pas, vous l'aurez découvert avec moi, et donc du coup, vous ferez votre propre avis. Et c'est parti. Surtout, en plus, j'ai des bons échos, du coup, je suis plutôt hypé. Les grecs de l'antiquité disaient, une société atteint son apogée lorsque les anciens plantent des arbres, en sachant qu'ils ne profiteront jamais de leur emploi. C'est beau, putain. Nous avons tendance à nous demander, à être négligents, mais ensemble, nous nous devons d'être à l'auteur. C'est à chacun d'entre nous de semer ses graines et de les faire pousser jusqu'à la nature. Créos n'est pas une société comme ça. Grâce au projet Résolve, nous construisons l'avenir. Suivez-nous dans cette nouvelle ère. Une utopie pour l'humanité. Nous guérissons notre planète en restant son oculté naturel. Retrouvons le monde verdoyant de nos souvenirs, où nos enfants pourront à nouveau jouer sous le soleil. Oh non, pas les enfants, non ! Du coup, on dirait une espèce de remix de Deus Ex, version Le Monde va bien, en fait, mais évidemment. Mais évidemment, non, c'est un sous-like. Un sous-like dans un monde où tout se passe bien. Ah, ça pourrait être tellement intéressant. Mon Dieu, mais c'est plus photogénique qu'un jeu de David Cage, non ! Ah oui, il y a des petits bugs vidéo. De vidéos et d'animations, je sais pas si c'est parce que j'ai une version craquée ou quoi. Du coup, on va devoir faire avec. Bienvenue ! Je sais que t'es content d'être ici. Moi aussi. Et je suis content de vous voir. Hé, vous savez que vous êtes. Moi, croyez-vous ? Nous sommes là partout où vous allez. Même si vous ne nous voyez pas. Il est temps de regarder d'un peu plus tard. Le son d'espace spatialisé ! Ah ! En fabriquant de produits industriels et de consommation. Mais nous sommes bien plus. Et c'est pour ça que chez Creo, nous visons toujours plus haut. Ou alors, c'est fait exprès, en mode, c'est un cauchemar et on va bientôt se réveiller. Une vue inversée ? Oh non, putain ! Ah non, mais qui joue avec une vue inversée, sans déconner ? Enfin, dans un... Dans un TPS ? Alors, bienvenue dans votre nouvelle vue aussi. C'est pas un shooter, mais dans un jeu d'action à la troisième personne. Enfin, là, on n'est pas dans un simulateur de vol, quoi. Qui... Virez-moi la vue inversée tout de suite. Donc, c'est comme dans Life Life, mais avec plus de couleurs. À la plot twist ! Nous sommes en fauteuil roulant. Et ça, c'est un plot twist. Mais évidemment, vous pouvez y avoir des exosquelettes. Et c'est le futur. Du coup, on va être un être humain augmenté. Et ça, c'est classe. Bruno Shoel ! Ah, c'est là ! Bruno Shoel ! Ah ! Bruno Shoel, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voix française de Jack Sparrow. Enfin, de Jack Sparrow, de Johnny Depp. De... De Nathan Drake. Du... De... De Sephiroth Eco Plus dans FF15, voilà. Non, mais je vais m'amuser à repérer tous les coméliens de doublage français. Il le faut. C'est absolument nécessaire pour ce let's play. Allez, fonce, coco ! Je ne peux pas appuyer sur carré pour aller plus vite. Non, qui appuie sur carré pour aller plus vite aussi ? Non, mais... Oui ! Avis à tous les passagers. Veuillez vous présenter à l'enregistrement. Cette station fermera bientôt ses portes. Bienvenue à l'enregistrement. Ah, c'est long ! Est-ce que c'est une métaphore de la vie ? Et suivons les flèches. Les flèches indiquent forcément les bonnes choses. Et puis, on est là pour avoir de l'action et pas... Pas forcément pour faire le tour du monde avec Bruno Schoel en flotte et roulant. Et Rino... Ah, non, comme d'avoir frame ! Ah, ça c'est pour savoir quel exospect on va prendre en premier. Passant à l'heure, Creo vous ouvre la voie vers le succès en tant que technicien de terrain. Léger, polyvalent et à la pointe de la technologie. C'est marrant qu'ils n'aient pas traduit cette texture d'ailleurs. Ils l'ont mis en... C'est pas un texte, c'est vraiment une texture... Programme d'installation d'exosquelettes en cours. Programme terminé. Patient sous sédatif. Début de l'opération. Ah... Ah, mais what the shit, ils installent l'exosquelette, ils biment comme ça, sans sédatif. Enfin, non, je veux dire, c'est... Il n'y a pas de... Ouais, non, bah si, bah non, bah c'est... Comme c'est dans la vraie vie, j'imagine. Tu es... Vous êtes connectés. Je connais le Kung-Fu. Est-ce qu'il veut faire comme dans Neo ? Le mec, il y a un bouquin. Ah, mais c'est vrai, je pourrais avoir des stents avec mes armes. Ah, oui. J'avoue que ça doit faire mal. Ah, vas-y, le chalumeau dans les jambes. C'est stylé, ça doit faire très mal, je pense. Vous avez été désigné pour le désassemblage. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, les sons sont limités, c'est pas une espèce de magie... Ah, non, mais les déplacements, en fait, ils sont super... Ils sont pas... Ils sont différents de Dark Souls, du coup, ça me perturbe directement. Dans Fallen, c'est exactement ça, mais en plus long. Vous avez été désigné. Bah ! Ok, coup chargé. Ah, j'avais même pas mis ma barre de stamina, quel con ! Alors. Oh, il y a de la physique, excellent. J'aime la physique. Attends, what ? D'accord, le coup vraiment chargé consomme à peine plus d'endurance que le coup... Ah, pas vraiment chargé. Ah, par contre, vous allez me virer ça tout de suite. Je déteste quand ça vibre. Vibration, nope. Ah, ça c'est bien gaucher. Parce que, est-ce que Dark Souls, il a un mode gaucher, hein ? Hein ? Prenez ça dans vos dents. Il nous aurait que faire des pièces détachées qui sont des âmes, hein ? On va pas se mentir. Oula ! On se calme, l'ami. Attends, ça fait à peine 20 points de dégâts. Mais quel est l'intérêt de faire... Si peu de dégâts supplémentaires, Alors que le coup, il est trois fois plus lent que... What ? Oh. Fouiné. La Terre n'a pas besoin de résolver. C'est de la merde. Attends, on a vu comment il t'importe l'exosquelette. Des hélices pneumatiques. Oh, si tous les trucs, les composants de craft ont des noms si bizarres... Enfin, quoi qu'une fois que j'aurai la terminologie, ça sera plus simple. Je peux pas... Me déplacer pendant que je bloque, d'accord ? Par contre, je bloque full dégâts. Par contre, le blocage est pas du tout... Oula ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah, j'ai fait de s'arrêter, en fait... J'étais très... J'ai fait un petit saut sur place. Attends, mais du coup... Donc, on peut charger... C'est quoi, normaux ? Et c'est quoi... Ah, ou c'est juste horizontal et vertical ? J'ai bien l'impression, parce que là, bim, je fais un gros swing comme ça. D'accord, ok, donc c'est pas forcément un coup simple ou un coup puissant. Décharge. C'est assez stylé. Par contre, bordel, tu maîtrises très bien ton exosquelette pour faire une telle glissade. Oh, shite ! Il y a des petits robos. Aïe ! Ouais, voilà, c'est ça, genre, l'impact, il est super bizarre. Ah non, ça, ça veut dire que c'est la suite du niveau, donc on va pas y aller. Il y a des gens morts. Piston recyclé, impact, moyenne, c'est des attaques, bonus de maîtrise. Bonus de maîtrise ! Ah, on se croirait devant Nioh. Ça, c'est cool, si jamais il s'inspire des bons trucs. Parce que contrairement aux petits cons qui croient que Nioh est juste un plagiat, allez bien vous faire mettre, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai qu'on appuie en suront. Ah, mais il n'y a même pas de pouce pour... Mais je veux rediriger mon... Là, je peux pas rediriger mon lock, par exemple. La sensation d'impact est quand même très étrange, je dois l'admettre. Même ça, genre, il y a des coups qui n'ont aucune liaison. Enfin, aucune... Alors, ça, bim ! Le coup d'essak est beaucoup trop rapide. Tu t'attends pas à faire un coup pareil juste après, en fait. Non, non, je sais pas, je trouve ça... Il y a des trucs un peu étranges, je trouve. Mais pour le moment, ça passe. Même si là, je joue comme une merde. Gros meld. Non, une fois que c'est verrouillé, en fait, tu peux pas t'échapper. C'est... Enfin, tu peux pas t'échapper. Tu peux pas verrouiller une autre personne. Ce qui est totalement débile, de toute façon. Enfin, je suis obligé de déverrouiller, puis de reverrouiller quelqu'un, en espérant que ce soit la bonne cible, cette fois-ci. Avec L2, ben non, enfin, faudrait pouvoir, avec le joystick droit, pouvoir changer directement. C'est pas... Non, je suis pas fan de ce genre de truc. Falcon se plaint déjà. Oui. On va dire que c'est pas là. Pourquoi je marche ? Vous me recevez ? Oh oui. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Ah mais... Ah mais d'accord, carrément, le... Ça, c'est très étrange. Je joue 15 minutes, que fait mon écran ? Il se met en veille. Ok. Très bien. C'est super bizarre. Qui fait ça ? Qui fait ça ? On vient d'attaquer. Vous connaissez pas ? Il y a des morts partout, tout autour de moi, ici. Peut-être qu'on pourrait d'abord m'expliquer ce qui se passe ? Johnny Depp ? Ah ! Vous pourrez peut-être fabriquer toutes les bases d'opérations, toujours une unité d'assemblage. Endommagé ? Ça ne fonctionne pas. Bien, là. Bon, d'accord. Je vous déconseille. Il devrait y avoir une station de Maglev, pas loin. Maglev a pensé à ce mode dans Warframe qui te permet de prolonger tes glissades. L'établir. Craftons des choses. Ah mais sans déconner, il faut un rayon énergétique pour faire du craft aussi. Encore pour level-up, je comprends, mais pour faire du craft, c'est débile, non ? Mais on a vraiment l'agité d'un maca, quoi. Je trouve ça très étrange, je ne sais pas vous, mais... Tiens ! Exolivateur est hors service. Qu'est-ce que je m'entapte ? Agressivité. Tant que ce n'est pas un implant de sel, c'est tout ce que je peux se dire. C'est bon de vous voir. What ? Ah mais s'il n'y a rien dans les caisses, ça ne sert à rien d'en mettre. Il faut des items dans des caisses à détruire. Depuis Zelda, ça existe, bordel. Alors apparemment, il n'y aurait que... Wow, shit ! Ah, d'accord, ok, tu peux... Avec le joystick droit, tu ne vas pas changer d'ennemi, mais tu as changé de cible. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Comment je devine si... Qui est protégé ou pas ? Ah, parce qu'il est brillant bleu, d'accord, regarde. Donc là, du coup, si j'attaque le bord droit, il y aura un truc jaune pour dire, attention, c'est protégé. Intéressant, ouais. Ah, du coup, tu peux péter les tibias ! Ah, mais c'est quoi ce jeu de cassage de tibias ? Mais c'est génial ! Non. Aïe ! Tu peux vraiment péter les tibias des gens, c'est génial. Oula. Ok. Ah, mais Bruno Shoé, là. Bruno Shoé, la caisse des tibias. Ça, c'est intéressant. Ah oui, j'ai vu en plus qu'on pouvait apparemment... Bordel, pourquoi vous n'écoutez pas ? Vous devez améliorer votre voyau énergétique. Vous le remplacez, sinon vous n'êtes pas prêt de franchir cette porte. Si vous continuez à essayer de le surcharger sans la capacité d'énergie appropriée, vous allez avoir la sécurité sur le dos. On n'a pas fait tout ça pour se faire choper maintenant. Ces implants valent un paquet de fric. Oh, bonjour. Donc, du coup, en fait, on peut farmer, en fait. Il suffit de casser en permanence un membre pour le récupérer. Ou c'est l'inverse, je crois. Si on casse un membre, on ne peut pas récupérer le loot du membre en question. Et donc, du coup, il faut faire autre chose, quoi. Passer son temps à farmer des différents... Même si, je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'en fait, tu peux viser les parties du corps, sauf que c'est pas... On n'est pas dans Chevalerie, quoi. Du coup, tu vises une partie du corps et le jeu se charge tout seul de cibler automatiquement. Nous disons que la localisation des dégâts, c'est juste une affaire de ciblage, en fait. Et pas juste vraiment de précision. Est-ce que vous comprenez ce que je disais ? Tiens, backstabu ! Oh ! En fait, c'est ça, le feeling de... Leur option est légèrement différent, mais c'est juste s'y remettre un petit peu... Dans ta gueule ! Noyaudure ! Retournez à la station ! Ah oui, en plus, apparemment, il y aurait un petit côté Metroid. Parce que, genre, il faut débloquer certains pouvoirs... Pour déverrouiller certaines zones. Et ça, c'est intéressant. Vu que, ben, ça n'a pas un... Enfin, Dark Souls reprenait juste le système de clé. Et pas forcément le système de pouvoir. Donc, t'as pas besoin d'une boule de feu pour passer à un endroit, quoi. J'ai bloqué. Voilà, faites-moi les malines, hein. Bip bip. Ok. D'accord, ok. Le truc du pif, quoi. Genre, est-ce qu'on est là ? Ok. J'avais débrouillé des petits tas de matériaux rares recyclables. Des gemmes sanglantes et humides apaisantes. Et ça ne servait à rien, hein, d'accord. Mais juste pour avoir des... Très bien. Bruno, je vais le bout de celle-ci. Tut-tut-tut-tut. Donc, ouais, apparemment, il n'y aurait que 5-6 boss, mais apparemment, ces 5-6 boss seraient vraiment pétés, hein. En termes de design et d'affrontement et tout. J'ai envie de dire, c'est mieux d'avoir peu d'affrontements de boss, mais qui sont bien travaillés. Utilisez la station unique pour sauver des vos pièces détails. Allez, sauvegardez, d'accord. Mieux à la puissance du noyau. Ok, donc ça veut dire que... C'est un level up. Les aimants qui pensent d'aller consomment une portion de votre puissance du noyau total. D'accord, comme dans l'ordi du felon, en fait. Tu peux améliorer, tu transfères tes âmes dans un checkpoint, et en fait, c'est de faire level up. Grosse merde. Qui restaure la santé ? Donc ça, c'est ce que j'ai, tout simplement. Ok, mais quels sont les... Ah, ça c'est le level 15, ok, d'accord. Donc ça... Ah oui, la différence entre marquer... Et la puissance du noyau, donc là... Ils ont mis une description chale pour chaque truc. On ne peut pas déséquiper le sang, par contre. C'est impossible, on ne peut pas... De puissance du noyau... Les jauges de santé des ennemis... Ah, ça c'est cool. Ah ! Il faut que je change à chaque fois, tac. Et pour celui-là, on va se mettre... Lors de l'exécution des coups de grâce... Ah, comment on fait un coup de grâce ? Est-ce que c'est parce que j'ai le Season Pass de la version Cracker ? Regardez. Ah oui, c'est juste de l'armure. Genre, mais Falcon, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est cool. Établi, vous pouvez maintenant enfoncer... Parce que vous avez tous les composants. Et j'ai des hélices pour me crafter une autre jambe. Mais je n'ai pas assez de pièces détachées. Il me manque des âmes. Parce que j'ai trop fait de level-up. D'accord, ok. Exosquelette. Et après, à la fin du jeu, on aura 10 000 implants. Je comprends. C'est reparti, Billy. Cassez-vous. Mais d'accord, ok. Donc, en fait, c'est des espèces de temps de chargement qui reset tous les ennemis. Pour accumuler de l'énergie. Ah d'accord, donc l'énergie, elle est en haut à gauche. D'accord. Oh ! Je vois ce que tu veux faire le jeu. Ça, c'est cool. En fait, on peut accumuler une jauge de finish move. Et tu peux découper des trucs en armure. Ok. Oh, des bouc-shit, j'étais pas. Non, mais... Ah ! Quelqu'un, tu joues très mal. Ah ! Et après, tu... Attends, du coup... C'est quoi, il y a ? C'est de l'essence pour la tronçonneuse de Doom. Mais non. Bonjour. Non. Alors, la tronçonneuse de Doom, les objets à récupérer en composant. Vous pouvez des éléments stocker, vos pièces de pieds détachées, etc. Une fois qu'il y a des millions de vos équipements, blablabla. Non, mais du coup... Donc, ça coûte des âmes. Les 8 à 27, c'est pas mal. Mais du coup, attends. Parce que j'ai bien récupéré une jambe cassée, hein. L'organisateur. J'ai rien. Attends. Attendez une minute. Je t'empercure. Attendez. Bon, bah, on se renfait. On verra bien ça plus tard. Donc, du coup, il faut que je me... Régène ici à la station médicale. Tudududududududududu. Bonne journée, Warren. Warren. Je t'étais dit, mais ça ne sert à rien. Mais il enchaîne. C'est cool, c'est stylé. Attendez, mais du coup, le truc cassé, j'en fais quoi ? Arnaquise. Vibrolame. Oh, c'est cool. On ne dirait pas... C'est pas juste un plagiat de Warhammer. Parce que dès que tu essaies de faire une vibrolame tronçonneuse, c'est très compliqué de ne pas plager Warhammer. Très compliqué. C'est pas ce que je fais. Je vais récupérer ton bras droit. Ah, mais non, le truc, il se m'enveille. Oh là là, ça devient impossible. Donc, du coup, je vais mettre mon réveil juste à côté de mes yeux. Ou alors, il faut que je joue au clavier. Non, on ne va pas faire ça. Gardons le... Tiens, les bras t'en tombent. C'est stylé, peut-être un peu trop de finish move. Astire, spectrobyte. Non, on va... Prenons son nom, normalement. D'accord. Montez. Ah, je ne vais pas être ambidextre ! Moins 1 sur 20. Je suis suffisamment puissant pour créer des circuits. cramer des circuits d'alimentation. Jean-Barre tombe à gauche C'est vrai que ce système de bras Il est cool même si je sais pas pourquoi Ils vont où Ouais là j'en ai un Mais j'ai pas tout ce que j'ai Je vois d'ici les vidéos de farming Des différentes pièces C'est cool Franchement j'aime bien C'est cool What the shit Oh là là Non 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 Cette gestion des sauts est pourrie Non non on arrête ça tout de suite Alors je vais récupérer ta jambe droite Ce trafic d'organes En fait il y a une espèce de lenteur Tu sais pas ce qu'il y a Tu connais pas Terakyo Le feeling est différent Je suis pas là Ah excusez moi Ça c'est cool L'empêche C'est C'est cool C'est badass C'est stylé Peut-être un peu trop de ralentis Est-ce qu'on peut virer Jouabilité Verrouillage auto Fréquence coup de grâce Allez c'est là Genre toujours On va mettre Bon voilà On va juste mettre Élevé Attendez quoi Ralentis pendant les combats Quoi Attends D'accord ok Tu peux activer Le mode noob Si jamais il y a trop d'action Tu dis bah non Bah ça va trop vite pour moi Je ralentis le temps Za Waludo Non on arrête Ah bon je la fais mal C'est très compliqué De faire des awardos Level design Il y a des raccourcis Ou pas Où est-ce que je suis Ah on est là d'accord Pas mal Pas mal Ah mais c'est cool Que Dick Curtin ne soit pas Chavez Hop En fait j'ai bu sur rond Au pif Et du coup je claque des soins Ce n'est pas une bonne idée Utilisez la puissance De votre noyau J'y vais à la main Et du coup Ça sert à quoi Ce que j'ai fait C'est chelou Ah non mais ce système De son Non mais fouet Je pense qu'il va y avoir des moments S'il y a des scènes De plateforme dans ce jeu Je pense que ça va être Extrêmement cauchemardesque Et très mal pensé Du coup on s'en bat Allons par là Bah du coup Je ne comprends pas leur délire Parce que je ramasse des trucs Mais pourtant Il ne s'affiche pas Dans mon inventaire J'ai juste récupéré Je sais qu'il y a une chance Il y a un pourcentage De chance D'obtenir le truc Tu sais des implants Ah Ok Stéphane Rocheski Ouais Stéphane Rocheski Je sais qui tu es Je t'ai reconnu Ça pourrait nous coûter Plusieurs mois de retard Sur le planning Le truc C'est qu'il ne se rend pas compte Que ça lui simplifierait le travail Je recommande l'élimination On a supporté ces histoires Bien trop longtemps Ah oui hein Bien trop longtemps Ouais c'est ça Là je suis Ah C'est stylé Là c'est ça J'en ai Cling Chuuu C'est ça Obtenu Et pourtant Parfois Bah j'obtiens rien Et le mec a disparu Très bien A moment que j'ai tout ramassé Entre dedans Ce qui m'étonnerait Il n'oserait pas me faire des backstabs Les mecs qui brûlent et qui sont en flammes Dès qu'il y a une mort Ah Arme une main Régénérateur plasmique Implant obtenu Ah non mais j'ai récupère un truc de soin Donc les attaques de sprint sont exactement les mêmes R1 et R2 Ah Tant pis Ah Ah En fait il y a une espèce de lourdeur bizarroïde dans les animations Parfois c'est cool Parfois c'est juste Okward et tu ne sais pas ce que tu fais en fait Parfois j'ai des dégâts bleus Parfois j'ai des dégâts Jaunes Ou parce que j'utilise Je tape Une partie C'est con parce que là je fais plus de dégâts Ah pourtant là j'ai visé Là j'ai visé le bras droit Et là je fais un finish move sur son corps Du coup Oui il y a des moments où je ne comprends pas trop ce qui se passe en fait Bon évidemment il faut un temps d'adaptation Don't ring Je pense il y a des strates de speedrun Nani Vu la qualité du saut Il y a moyen de speedrunner n'importe comment C'est lâche ça Mais ça là j'ai suffisamment d'énergie et pourtant je ne peux pas faire de finish move Je ne comprends pas ce jeu Regardez là mon énergie elle est à fond en plus Là c'est bon par contre Il faut attendre que le mec soit stun à côté Là c'est ça Je ne vise pas le corps là Et je visais le bras droit Pourquoi ? Est-ce que je ne me suis pas assez acharné sur le bras droit ça veut dire ? Ouais C'est assez bizarre je trouve La puissance d'un mec qui vient de se réveiller avec l'exosquelette implanté dans ses os Et le mec fait des bons olympiques en mode hockey LM Tout se passe bien Laissons avec la vibrolabe Ah mais merde pourquoi j'ai plus churon pour sprinter ? Ah bonjour Tiens mange Mange ma vibrolabe D'accord ok C'est cool c'est bien construit Comme un bon métroïde venia en fait Ok Brûler en enfer Marquage en prison est d'accord What the shit De le poison Le tuyau renforcé Bâton Ah ça ça m'intéresse Ah Ah d'accord ok donc c'est une opte d'endurance ce truc Quoi ? Et qui m'a touché tu vas me dire là Non mais par contre le fait de devoir s'arrêter quand tu bloques c'est con J'appuie sur L2 J'appuie sur L2 Aïe Aïe Par vrai par vrai je le stame pas je comprends pas quoi il y a des trucs assez chiants je crois D'accord c'est pas ce que je voulais mais bon bref C'est vrai C'est vrai Non il y a un fonctionnement que je trouve un peu bizarre pour le moment Découpage avancé J'ai bloqué Justement je me suis dit bah non bah je vais bloquer tout ce qui m'arrive sur la gueule J'ai bloqué et j'ai perdu toute ma vie What Oh là là j'ai que deux minutes Ah mais vous piquez bande enflure Non bande enflure Non mais putain la mise en veille quoi mais qui fait ça ? Quel jeu se met en veille automatiquement quoi ? Non mais le système de reprise de verrouillage aussi est super étrange Ça va c'est des minutes assez long quand même C'était incompréhensible Par contre si ton arme il faut autant de dégâts je vais l'embarquer avec moi BATTON Ce qui se rapproche le plus de l'ambidextrin au final Ah mais je sais pas ce que je fais J'embarque dans des niveaux Enfin dans des niveaux je ne sais pas où je vais Je ne sais pas ce que je fais Par contre il faut déverrouiller les schémas manuellement sur les comptes locaux Du moins jusqu'à ce qu'ils mettent l'interface à jour Pour le reste c'est comme d'habitude Choisissez ce dont vous avez besoin Assurez-vous d'avoir les bons... Non mais la moitié de ma vie sur une attaque splintée est au début du jeu quoi C'est chelou non ? Il n'y a que moi qui pense que c'est un peu abusé Non mais il y a une espèce de dynamique ultra étrange quand t'es habitué sous en fait C'est différent mais c'est pas forcément mieux en fait Genre là j'ai esquivé pourtant non Je veux dire si Dark Souls a des freins d'invulnérabilité sur ses roulettes c'est pas pour rien en fait Je te coupe le bras avec un bâton tu m'en veux pas N'orage Attendez mais je connais cet endroit Je me casse du coup J'ai esquivé Quoi ? What the shit j'ai aucune potion Aïe Aïe Je me suis bouffé une grue dans les gencives Ca veut dire que faut pas aller par là j'imagine J'imagine A votre service Oui oui Du coup on va revenir à la base et faire du level up Mais ça suffit les backstabs Du coup j'imagine qu'il faut aller par là mais nous on va faire du level up parce que nous sommes craintifs Bref Par contre c'est cool on a carrément un finishement de guerre Ouais faut de l'énergie et en plus que le mec soit stun Bienvenue Warren Confinement en cours Juste parce qu'il y a des ennemis à côté Warren Est-ce que tu veux de l'aide Warren Quoi ? Non mais attendez Ah c'est quoi cette interface je veux pas C'est quoi cette interface je veux pas Ah c'était juste pour fabriquer ça d'accord pour quel con Améliorer bâton Regage en tungstène Non Ok donc ensuite on va se foutre euh... D'accord ok Donc du coup qui donne le plus d'armure entre le bras et les euh... Oh ça revient même Ok donc implant j'ai des nouveaux implants Trier s'il vous plaît voilà Énergie diminution d'énergie Ça veut dire quoi ? Ah ça j'aime Ah ça j'aime Bon je vais les stocker comme ça on sera safe Bon on va améliorer son level Comme ça j'aurai accès à plus d'armure Voilà j'ai un implant supplémentaire Voilà j'ai un implant supplémentaire Euh... du coup on va se foutre de la régène de santé Parce que... Je joue comme ça moi je joue à la régène de santé Et donc du coup on va se foutre une jambe droite Voilà comme ça j'ai plus d'armure Et voilà et j'ai une régène de santé Voilà Attends quoi ? Attends mais... Ah injectable d'accord ok Trié par valeur, trié par consommation de puissance d'une... Euh non trié par... non du coup Ah d'accord ok c'est un injectable Ah j'ai cru c'était vraiment en mode Dès le début du jeu t'es une espèce de... Equiper un torse Vous n'avez pas de torse On commence à ressembler à quelque chose et ça c'est bien Parce que du coup euh... On va par là Et on va affronter le mec qui enlève toute notre vie en un coup euh... Enfin qui s'emballait avec du blocage apparemment Tout le tout tout Du coup je vais prendre... je vais prendre ta tête Mais du coup est-ce que quand tu as plus souvent la tête ça stun ou ils se sont dit bah non bah tout le monde du coup... Du coup tout le monde va viser la tête Je brûle... ahhhh... Parce que quand je suis allé par là du coup il y avait quoi en bas en fait... Il y avait juste un item euh... Un item spécial mais y'avait rien de plus du coup on peut aller par là Ah le jour tu fais croire que tes peau même en fait c'est pas le cas si t'es intelligent... ahhhh... Ah le jeu est trop malin pour moi Bon, vu que le verrouillage fait n'importe quoi En tout cas, il y a de la portée Et il y a du style Simple et bien Tiens, peu, peu, peu Ils ont kiffé parce qu'ils ont repris Quasiment exactement la même animation De l'ordre du felon Après voilà On a le droit de recycler ses propres animations Sinon, From Software serait dans la Non, on arrête de trash talk From Software pour rien C'est pour ça que je préfère Bloodborne à Dark Souls 3 C'est un autre délire Toutes les animations Sont des trucs qu'on ne connaissait pas auparavant Ah non Ah, je ne suis pas fan des jeux qui sont ultra punitifs dès le début comme ça J'ai l'impression d'affronter des ennemis aussi puissants que les loups-garous dans Bloodborne Alors que les loups-garous, il y en a deux dans le jeu Enfin, il y en a deux au début du jeu Et puis basta Soyez prudents Merci Voilà, les loups-garous, on a à peine deux ou trois Et puis c'est tout Et tu peux les guaker Là aussi, je pourrais sprinter comme un sac Mais voilà, il faut affronter des gens Tiens, mange Mange ta mère De toute façon, si c'est juste une décharge électromagnétique, je peux la tanker Aucun problème Non mais Je ne sais pas, il y a des moments où tu es stun Du coup, c'est super chaud, tu ne sais pas ce qui est stun exactement Et encore, on a un enjeu pour ma finition Je sais que j'ai récupéré ma page de taille, t'es con ou quoi ? Moi, je ne sais pas, je suis censé récupérer des parties Mais Rien, nanny Régénérateur plasmique Très bien Mais du coup, il n'y a rien en fait, il y avait juste un régénérateur plasmique Oui Qu'est-ce qu'il y a ici ? Non Je suis sûr, il y a moyen de speedrunner en faisant des sauts Mais de dingue Boing Boing Il ne faut pas être ouvert pour l'instant Ah, ma glaive Nouveau message Suite aux récents événements et à la menace constante à la sécurité de Créot Nous demandons à tous les employés de rester vigilants Si vous voyez quelque chose de suspect, veuillez le signaler immédiatement à votre superviseur Le superviseur Quoi ? Votre famille Le terrorisme qui nous concerne tous Quoi ? Le mec s'est cogné dans le mur, très bien Ah j'aime pas les endroits exigus comme ça C'est bon c'est pas si exigu que ça au final Du coup on va récupérer ton bras droit Là ça stun On a coté D'un côté je tape trop fort Et du coup j'ai pas le temps pour les démembrer en fait Cette philosophie Ah mais non la mise en veille J'espère que ça va pas niquer la capture Je verrai bien de toute manière Par contre si les trucs Pouvaient bien s'en aller en fait C'était de matériaux rares recyclables Je n'ai pas de torse Ça va être compliqué Enregistrement On s'en bat avec Où est-ce que l'attaque L'attaque puissante dépend de l'endroit où on vise Là ça va être complexe Parce que vu qu'il y a une certaine lourdeur Dans toutes les animations du jeu Ce serait bien de savoir à l'avance ce qu'on fait en fait Bonjour Ah merde J'ai enchaîné trop vite Je sais pas ce que je fais Tiens mange mon bras Ah bah du coup Ah oui c'est ça Du coup pour avoir des torses Il faudrait que je coupe les torses des autres Nombre à la sécurité Il n'est pas la carte d'identification Je dois dire que je n'aime pas ça du tout Mais alors vraiment pas Plusieurs accidents se sont produits dans ce secteur On doit y mettre un terme Et le désassembler pièce par pièce Je sais bien ce que vous allez dire Mais on a eu de la chance On a pu balayer les derniers incidents sous le tapis On ne peut plus compter sur la chance Je sais que tout le monde se fiche des ouvrières Mais ils s'en ficheront moins si les médias s'en mêlent Pire Le comité de surveillance Tiens ton torse L'énergie en centenarie D'accord En plus on ne cancelle pas le Falken tu aurais pu juste aller là pour activer la lumière Mais non il fallait que tu sois con Et que tu ailles dans les ténèbres infinies Il s'est en cours Il faut se dépêcher Mais c'est pas Pfff Oui Impossible Analyse Impossible Non mais du coup Mais en bas il y a quoi Non mais on s'en fout Oui c'est ça Genre j'ai fait une espèce de gros dash Ça a mis 10 000 ans à se faire Tiens Mange ta mère C'est pas mal Allez achetez une sten MK Boing Boing C'est ceux qui n'ont aucun sens J'boing C'est ceux qui n'ont aucun sens C'est ceux qui n'ont aucun sens C'est ceux qui n'ont aucun sens D'sibia C'est pas faire mal Snaident Chaîne de montage principale Oh il y- il y a un seau à faire Attendez Ça va être risqué Ouf S'boing Dynamo-voltaïque je connais cet endroit c'est ce quoi s'il vous plaît il y a une bonne transition des animations simple ah voilà corps je brûle attendez mais je connais cet endroit non je le connais pas mais si je le connais on pourrait aller par là là j'étais à moitié coincé il a l'air content Injection vitale niveau 1 oh faites pas sérieux oh ce raccourci de l'infini attend mais du coup après faut aller où faut aller où ne devriez-vous pas être à votre poste oh la ferme silence ça c'est un raccourci de ouf non mais apparemment le level design est très cool et je vois ça c'est quand même assez assez bien à l'air bourré je dois dire attendez mais du coup ah mais si j'essaie de faire le malin mais en même temps si tous les indices étaient là sous mes yeux allez prochaine étape le out of band j'ai plus sur carré oui ah ça va pas me plaire du coup injection vitale régénateur plasmique paf paf et hop là protège bras tungsten bing bing non mais j'activerai pas mes lumières nyan ah mais j'avais compris que t'étais un du coup comment on cible le corps en fait parce que voilà ah oui merde et hop la manche tarasse voilà faut bien prévoir parce que sinon on termine le mec avant de avant de pouvoir le démembrer c'est con sale enfoiré et ton corps n'est pas protégé du coup j'attaque là ah mais ça fait trop mal bordel de merde mais ça a aucun sens non mais putain de merde quoi non non mais ça a aucun sens de faire autant de dégâts au début du jeu quoi j'ai horreur des sous-lacs qui en ont rien à foutre de la difficulté et qui fout des trucs beaucoup trop abusés dès le début du jeu là moins 1 sur 20 non vraiment mauvais mauvais sur ce coup-ci mais ça c'est intéressant genre il ya quelqu'un et au final aaaah 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 corps ah lui c'est ton corps désormais ton corps m'appartient pourquoi j'ai juste 15 points de dégâts c'est pourri voilà je ramasse ton corps dans le noir par contre ce qui est cool ça c'est une mécanique que j'aime beaucoup de l'ordre du Fallen c'était que plus t'affrontes d'ennemis sans te reposer un checkpoint plus tu as un multiplicateur d'xp élevé en fait et ça je trouve ça vachement cool ça récompense tes efforts ça c'est bien sachez avec c'était un coup je te tue dans le noir vous n'êtes pas membre de la sécurité mais je connais cet endroit oh non on va être perdu pendant des heures oh non où est-ce qu'il faut la crafter je ne sais pas ah je suis perdu parce que j'aimerais bien vous montrer un boss en plus où je coupe la vidéo ici je reviens quand j'aurai un boss sous la main le personnel de maintenance par contre ça c'est cool enfin un jour tu peux enjambé les barrières bah du coup bah allons dans la zone empoisonnée c'est la meilleure chose à faire c'est là qui a l'air à traître du coup c'est ici ah oui d'accord ok c'est vraiment empoisonné de partout aucune fonction vitale trouvée ah faut revenir tout là bas ah mais du coup vu que j'ai euuuh ah et par contre le respawn qui se fait en 3 secondes ça c'est beau ça ah un Framsoft pardon désolé désolé ça m'a échappé pièces détachées j'en ai que très peu ah par contre là en 2 minutes 30 oh ça devrait j'en ai 4000 du coup il me faut une pèse de torse non mais bordel de merde casse toi non mais non mais ça verrouille quand je ah c'est pas bien ça vous avez pas mal je fais maintenant ici enfin ici et maintenant plutôt bon là je sais vraiment pas où aller c'est un truc de ouf mais au moins du coup j'ai récupéré mes âmes du coup ce que je vais faire je vais couper la vidéo et reprendre quand j'aurai un combat de boss à vous montrer parce qu'apparemment les combats de boss sont très cool à tout de suite alors re je suis revenu dans la cour et voilà et il y a un boss comme ça c'est pas du tout évident comme délire mais bon bref j'ai pas escamé dans ce sens là on devait activer sur flèche haut j'ai flèche droite pour amélioration de l'analyse tactique d'accord ok mais what mais j'étais à terre connard mais qu'est ce que c'est que ce jeu genre t'es à terre et les mecs t'enchaînent à l'infini ok what the shit quoi je me fais enchaîner à terre je peux même pas me relever d'accord le jeu joue très sale quand même oh un instant j'ai cru voir Benedict Cumberbatch oula oh mais merde j'avais j'avais un torse boing tu dégages aïe grave danger je suis le danger mais c'est quoi cette merde c'est quoi c'est une furie attendez tué on a vu sur gauche ou droite pour d'accord ok donc c'est juste une jauge de berserk de berserk ah putain ouais bon là sur ce coup-ci c'est le premier boss du jeu donc forcément il est pas très excitant même si le père gascoigne comme premier boss de bobin est vraiment excellent je trouve d'accord on met des petits couches sur les côtés comme ça ah mais c'est bâtard ça tu mets des les mecs ils jouent comme dans dark souls 3 quoi les mecs ils te font des des r1 hyper armor du coup tu peux pas t'échapper dès que tu prends un seul coup quoi c'est à la peine tiens mais allez les tibias là mange ta mère je pensais qu'ils allaient faire un gros effort sur le combat depuis l'ordre de violène on dirait que c'est pas trop le cas non mais allez là en plus j'ai infligé des gars pourquoi est-ce que j'en fais aucun quoi là il a ses joueurs au maximum ou est-ce que c'est ma punition pour jouer avec une version craqué là mais tu m'as pas touché avec ça là là voilà mais je devrais infligé des dégâts sur la rouge rouge quand même non mais tu m'as touché avec quoi avec euh quoi ? quoi ? oh là là je me suis chié tu ouais non euh bof ce combat de boss ce combat de bof euh ouais très moyen mais en fait c'est ça c'est que c'est un truc que deck 13 n'a pas compris là peut-être ça va vexer c'est que les attaques des boss sont clairement visibles tu sais quand l'attaque finit tu sais quand l'attaque commence tu sais quand l'attaque finit là ils font des petits coups en mode hop je gratte le sol et ça t'enlève la moitié de ta vie c'est débile et illisible c'était euh c'est l'une des particularités de Dark Souls et c'est un genre de deck qui est invisible mais que euh dont on se rend compte que quand on joue à d'autres sous-likes et euh plus les jeux font ça qui s'inspirent de Dark Souls font des patterns plus ou moins invisibles comme dans ce jeu là plus ça me vénère j'ai horreur de ça vraiment donc on se refait un travail mais d'ailleurs mais enfin revenir ici c'est pas je sais pas c'est pas le premier truc qu'on va faire non je sais pas je suis pas sur cette fin de vidéo je suis pas convaincu hein ah on a investi pendant qu'on rentre ça c'est cool laisse moi ramasser mes âmes mais bps détachés ah non et puis même une fois que la jauge d'euh orange et le max le mec devrait être stun quand même non je veux dire que c'est ma punition non mais voilà mais merde quoi c'est quoi ces dégâts amélioration de l'analyse tactique n'importe quoi voilà là il balance les missiles ok mais juste après il devrait surchauffer non là les missiles tu vois pas où ils arrivent mais genre là ils sortaient d'où et c'était quoi cette salve de qui arrivait juste après et là pourquoi ça le fait maintenant oh s'ils vont enchaîner pendant pendant trois fois se défasse pareil oh ça va être chiant ah non vraiment là sur ceci sur cette fin vidéo beaucoup m'en convaincu j'espère que les autres combats de boss sont mieux parce que là pfff oh j'ai des flashbacks de daemon sous j'ai des flashbacks de daemon sous j'ai des flashbacks de daemon sous j'aime beaucoup le père gascoigne même s'il est ultra difficile le monstre clérical c'est vraiment un cauchemar en terme de design tu l'affront dans un petit endroit et le boss est beaucoup trop grand il passe son temps à gueuler c'est super chiant là encore le boss passe son temps à gueuler mais il balance des missiles t'es obligé de bruner croix pour t'échapper alors que t'es à terre merde ah je veux dire dans Dark Souls si t'es invincible pendant que t'es à terre c'est pour une raison si t'es invincible pendant des roulades c'est pour une raison ça me saoule dernier essai et après je me casse vraiment je désinstalle je sais même plus je... non 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 vous ça vous fait kiffer mais moi ça m'emmerde puis même l'énergie on devrait pouvoir l'utiliser pour cliquer un super combo non ? il faut bien que l'énergie serve pendant les combats de boss parce que si ça sert à rien peut-être l'utiliser avec des magies ou quoi ? des implants ou je ne sais quoi ? ah peut-être pour ça oui ou donner la possibilité aux joueurs d'utiliser l'énergie pour balancer une super attaque qui vise ce qu'on vise pas forcément euh... je mange ta peine allez 1 2 3 4 ouais non pfff bof mais c'est quoi faut la tirer vers un parallèle explosif ? mais genre mais ça quoi aération en cours n'importe quoi allez ohlala j'ai même pas pu pfff non pas convaincu sur ce coup-ci euh... déjà j'étais vraiment pas... je trouvais que les combats de boss dans le vers de finale étaient pourris là c'est euh... c'est pas non plus le meilleur élément du jeu encore si les boss avaient la même mécanique de démembrement ça aurait peut-être ultra intéressant mais là... pfff bof quoi voilà tag donc ensuite mesure punitive tu balances quatre salles de missile non mais... putain ta mère euh... non mais vraiment je... ça ok mais quelle peine ça c'est mesquin les développeurs oui c'est chiant hein... non et puis même appuyer sur... sur... flèche droite pour changer de soin c'est pas évident hein... enfin faut bien que les développeurs... soient au courant qu'ils s'adressent avant tout à des joueurs de Dark Souls bon changer à ce point là les inputs c'est pas forcément une bonne idée ah bah voilà enfin là j'ai tapé la jambe du coup j'ai un tout supplémentaire qui se déclenche réinitialisation des systèmes allez encore une fois quelqu'un t'as un soin hein... tu dois le faire croix au pouvoir de l'amitié y'a moyen hein... en fait c'est ça c'est que... tu bourrines au pif des parties du corps et... à un moment... tu vas avoir un redémarrage à l'invêtre vulnérable à un moment que tu connais pas en fait dans Bloodborne ok c'était pas clair parce que bah c'était à cause... enfin c'était plus ou moins clair grâce à la... d'accord je me bats avec une porte c'est très bien bon pourquoi je fais des... l'aberration chromatique sur le coup hein... est-ce qu'il y a des stats bonus ? bonus de maîtrise ? ah oui donc c'est ça donc fist... vibrolame et piston ouais... dans Dark Souls c'était évident parce que t'avais la contre-attaque dans la tête mais là je sais pas y'a... je trouve y'a un truc qui manque en fait... et donc du coup c'était The Surge ! j'espère que vous savez que ça vous a plu et moi je suis en train de torper et je suis toujours pas avec une pièce d'équipement de torse... allez si allez... on rentre à la maison... j'équipe un torse... et on se casse ! ahh eh... allez par contre vais- livre à monter mais c'est ULTRE LENT ! olent ! attends mais faut-il aller ou ? Là, il y a une grue qui m'appelle. Verdict ? Ouais, ce... Ce système où tu n'as que trois soins et que tu... Ah, bordel, non. On compte que tu me suives longtemps. C'est bon de vous voir. Non, non, ce système, je ne suis vraiment pas fan. Les combats de boss, vraiment, vraiment pas fan. Peut-être que le gameplay et tout, il est vraiment en soi, il est très cool. Tout le craft et les démembrements et tout, c'est stylé. Mais par contre, les combats de boss, quoi, ils font trop mal. Un plan corps. Ah, je n'ai pas récupéré de tête encore. Il me faut trois, donc du coup, on va faire du level-up. Et là, on stocke les pièces détachées, comme ça, ça me fera des âmes. En plus, si j'appuie sur ça encore une fois, alors qu'il faut appuyer sur le pavé tactile. Ça fait pas mal de trucs. Pourquoi je vais le torse lynx à côté ? Ah, non, la mise en veille. Du coup, ah, le tri, non, je ne vais pas trier par nom. Câblage. Non, mais le système des points de meute, comme ça, on peut penser à Warframe. Ah, ah, bah des âmes. Balance le fric, ma gueule. C'est le temps pour... Ouais, non, le... Ah. D'accord, on peut... On peut se refaire ça, les implants. La puissance du noyau. On avait recraché des trucs encore pire que ce qu'on y mettait. Par contre, il faut... Est-ce qu'on peut améliorer le PAX ? Non, il faut... Le truc est déjà tiers 2, du coup, il faut l'améliorer. Enfin, tiers 1, du coup, il faut l'améliorer. De toute façon, au pire, je n'ai même pas les composants nécessaires. Donc, ça ne sert à rien. Déverrouiller les schémas manuellement sur les comptes locaux. Du moins, jusqu'à... Désimplants. Voyons voir ce qu'il y a. Ah, mais non, je vais appuyer sur R2. Donc, sans te restaurer, il y a eu des coups de grass, énergie. Finalement, la puissance du noyau. Ah, mais il y a des trucs que je veux virer, en fait, celle d'ailleurs. Vita Boost. Tu dégages, voilà. Les injectables. Mais du coup, est-ce qu'on peut se mettre... Deux fois ça, et comme ça, on est à 6... Ah, ça, c'est cool. Donc, en fait, c'est des cas-sorts pour les fioles d'astuces. Traduction, From Software. Ça, c'est cool. Injection qui utilise l'énergie pour restaurer la santé. Mais c'est un injectable, du coup, c'est de la merde. Et échange rapide. C'est quoi la diminution d'énergie ? Il faudrait peut-être dire ce que c'est, en fait. Gain d'énergie ? Ah, diminution d'énergie, c'est le... J'imagine. Quand on sait petit à petit, en fait. Mais non, mais du coup, c'est de la merde. Du coup, on va remettre dans les injectables ceci. Non, du coup, les combats de boss, vraiment pas fan à cause de la difficulté de l'équilibrage. Déjà, dans l'ordre de VF, c'était un gros défaut. C'était les boss qui faisaient beaucoup trop mal. Tu faisais beaucoup trop peu de dégâts. Et surtout, en fait, ils avaient des phases où ils étaient invulnérables, comme là, en fait. Et il fallait vraiment attaquer à la frame près, quand le boss n'avait pas son bouclier levé. Et sinon, sa carapace levait. Enfin, c'était super chiant. Et là, si tous les boss, il faut les taper, puis ensuite ils sont à terre, là, il faut les balancer le burst. Je suis vraiment pas fan de ce genre de mécanique. Je préfère quand je tape, j'inflige des dégâts et point barre. Il n'y a pas de délire en mode, ah bah non, l'ennemi, il n'est pas vulnérable. Du coup, quand tu attaques maintenant, ça ne sert à rien. Je ne suis pas fan de ce genre de mécanique. Surtout quand le boss se stonne lui-même tout seul, pour des raisons qui sont parfois abuse, parfois totalement mystérieuses. Du coup, je suis beaucoup moins fan des combats de boss. Peut-être que ça s'est meilleur par la suite. Mais vraiment, sur ce coup-ci, bof. Vraiment, je suis plus convaincu que sur Lord of the Fallen. Mais pour moi, ça reste juste un bon jeu, en fait. Pas excellent, mais juste bon. Donc j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !